Mercredi dernier, c'était un jour important pour le département de Réloir, puisque Joël Giraud, qui est ministre en charge de la ruralité auprès de Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires, est venu dans notre département. Il est venu dans notre département pour signer trois contrats de relance de transition écologique. Dans le titre « Contrat de relance de transition écologique », tout est dit. De la relance, c'est-à-dire que ce sont des projets, des projets structurants portés par les communes, portés par des intercommunalités, portés par exemple par les commerçants également. Et ces projets vont permettre d'obtenir des financements importants. Et ils sont dans la transition écologique puisque chacun de ces projets, naturellement, sera exigeant en matière de consommation d'énergie et sera exemplaire en matière de transition écologique qui s'impose à chacune et à chacun d'entre nous. Par exemple, les nouveaux ateliers numérisés du lycée de Nermont bénéficieront de ce soutien. Par exemple, la halle sportive de Brou, par exemple, une maison de santé à Bonneval ou une maison de santé à Yèvre. Nos rivières aussi ne sont pas oubliées puisque le syndicat mixte d'aménagement de rivières, qui a fait beaucoup de travaux à Cloix, à Roux, sur la vallée du Loir, sur la vallée de l'Ierre, sur l'Aigre, va également être soutenu pour ces actions. Nos commerçants ne sont pas oubliés puisque nous allons recruter des managers commerciaux sur l'ensemble du territoire du Pays du Noir. Et idem, dans Cœur de Beauce, c'est-à-dire en clair sur la communauté de Cœur de Beauce, beaucoup de projets autour de la revitalisation d'un commerce à Freyne-et-Lévesque, autour d'activités autour d'une maison de santé, que ce soit à Jeanville, que ce soit à Tourif, bref, l'ensemble de ces projets seront soutenus. Donc vous voyez que c'était une visite essentielle, montrer cette ruralité, elle est dynamique, elle est jaillissante, elle est bourrée d'initiatives. Cette ruralité, c'est celle où nous habitons, que nous aimons et cette ruralité, il faut l'accompagner et je suis heureux d'avoir participé à l'écriture de ces projets qui sont une nouvelle fois un gage de confiance pour notre territoire. Merci. 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 Merci.